Et pour débuter cette émission, nous accueillons Cécile au 3921. Bonsoir Cécile. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir Cécile. Ça va et vous ? Oui, ça va très bien. Bon, très bien. J'ai la voix cassée juste ce soir. C'est bizarre, comme par hasard. Pardon ? J'ai la voix cassée. Ah oui, vous avez la voix cassée. Oui, juste ce soir, comme par hasard, que je vais parler avec vous. Non, non, ça ne m'arrive jamais. Oui, parce que c'est un signe de stress souvent, la voix qui se casse. Non, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Moi, je suis habituée du stress. D'accord. Ça ne pouvait pas me perturber à ce prix, non ? Bon, mais en tout cas, on vous entend quand même bien, ma chère. Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. C'est l'essentiel. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va très bien. Parce que je vous suis, il n'y a pas longtemps, je vous ai vu sur la radio. C'était où ? Il n'y a pas longtemps, vous étiez passé à la radio. Non, la télévision, je m'en serai. Ah, sur une chaîne d'information, vous m'avez vu la semaine dernière. Oui, je vous ai vu il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça. De temps en temps, j'y vais. Oui, très bien. Quand il y a deux, trois trucs à remettre au point, vous voyez, j'y vais. Je donne mon avis. Oui, je vous en ai trop. Alors, merci beaucoup, ça c'est très gentil. Vous m'appelez d'où, Cécile ? J'habite à Pau. Il a commis de l'once, mais à Pau. C'est à l'agglomération de Pau. D'accord. Et quel âge avez-vous ? Olivier, je ne comptais plus. Je suis africaine. Alors, ne comptons plus, ne comptons plus. Non, je comptais. Je suis en France maintenant. Je suis en Afrique et je n'allais pas vous répondre. J'ai 55 ans depuis le 5 février. D'accord. Ah, d'accord. C'était votre anniversaire il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Cécile ? Dites-moi. Qu'est-ce qui m'amène chez vous, Olivier ? C'est une grande histoire. Je ne sais pas si on finit ce soir. Mais j'aimerais bien laisser la parole aux autres. Mais on va faire une. Ça veut dire que... Excusez-moi. Ça veut dire que moi, je suis là en France. Ça fait... Je suis arrivée le 20 août 1993. Oui. Donc ça fait une trentaine d'années. Et donc, je suis rentrée là. J'étais mariée avec un Français que j'ai rencontré en Afrique. On a fait un mariage en Afrique, mariage civil, comme on dit. Oui. En Afrique. Et en 91. Et en 92, on est rentré faire le mariage. Ici en France, c'est religieux. Parce que ses parents, ils étaient très, très, très religieux. Voilà. Chrétien, je veux dire. Très chrétien. D'accord. Vous me suivez. Et après, en fait, et après, je suis rentrée, j'avais que, comment dire, je ne parlais pas trop bien français, en fait. Sauf que j'ai appris le français à l'école, comme ici en France, que vous apprenez l'espagnol à l'école. C'était pas rien. Je me trompe ou pas ? Si je me trompe, il faut m'arrêter. Non, non, je vous écoute. Et du coup, je suis arrivée là. J'avais, et quand j'ai rencontré, en fait, je ne faisais pas dire, je suis divorcée avec quatre enfants. En fait, on n'a pas commencé comme il faut. La présentation, c'était pas comme ça. Et donc, je suis divorcée de quatre enfants. Et mes deux premiers enfants, c'était pas, c'est pas le même, c'est pas le même père. J'ai eu mes deux enfants en Afrique. Oui. Les deux premiers. Les deux premiers, d'accord. Les deux premiers. Et les deux autres avec votre, donc, le monsieur dont vous me parliez. Les deux derniers, là, avec mon ex-mari, je suis divorcée, du coup. Et donc, mes deux premiers enfants, en fait, je les ai eu là-bas. Le premier, Olivier, le premier enfant, c'était un garçon. Et quand j'ai rencontré mon ex-mari, j'ai caché, en fait, j'ai caché, c'est pas moi, c'est ma famille qui me disait, les Français, ils n'aiment pas trop, beaucoup d'enfants. Vous me suivez? Oui. Et du coup, j'étais obligée de cacher mon fils aîné, parce qu'après, ils ont deux ans d'écart. Mon fils est né en 96, et j'avais que 18 ans quand je l'ai eu. Quand vous l'avez eu? Oui, 18 ans et demi, exactement. Et c'était ma première, ma première année de boulot. Je venais juste et affectée. J'étais à l'enseignement, à l'enseignement privé. Mais on était obligée. Et je suis désolée, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai eu un vacances aujourd'hui. Et du coup, quand je l'ai eu, en fait, je ne l'ai pas eu avant. J'étais avec 18 ans et demi, et je venais juste d'avoir un mot de diplôme de l'enseignement privé. Et donc, j'étais affectée, là où j'allais bosser, travailler, mais à la campagne. À la campagne, je dirais, à la campagne. Je ne connaissais pas la campagne. Et donc, je ne savais pas où aller bosser ou aller goger. Ça veut dire que je suis partie de la capitale, un enfant qui a grandi à la capitale. J'ai pris mon matériel, mes affaires, et je ne savais pas où aller dormir. Vous me suivez? Oui. Et donc, je suis arrivée à cet endroit-là, sauf qu'il y a rencontré quelqu'un, de la capitale aussi, mais qui était là, dans ce qu'elle a, pommé. Et il s'est proposé de m'accueillir chez lui. Chez lui, il m'a loger le premier jour. Et donc, il avait sa chambre, il avait un lit à côté de sa chambre. Donc, sauf que je suis arrivée là, il m'a... Comment ? J'ai un accent, je suis désolée. Je suis d'Afrique. Il n'y a aucun problème, on vous comprend bien. Oui, merci. Et donc, je suis arrivée chez lui, il m'a hébergée. Sauf que cette nuit-là que je suis arrivée chez lui, il m'a hébergée, mais contreparte. Contre quoi ? Contreparte. Une contrepartie. Contreparte, ça veut dire, cette nuit-là, que je ne m'y attendais pas, que je suis arrivée. Sauf que ce jour-là, il m'a loger chez lui, il a failli coucher avec lui. Oui, c'est ça. Sauf que je ne m'y attendais pas. D'accord. Il se fouchait en Afrique, on n'a pas les auteurs dans tous les coins. Je ne sais pas combien il faut. Mais quand vous êtes arrivée chez lui, en fait, vous aviez vos quatre enfants avec vous ? Non, pas du tout. J'étais ici qui avait 18 ans et demi. D'accord. Donc, il s'est proposé de m'en loger. Sauf que... En Afrique, je ne sais pas. Il m'a logée, j'étais acceptée parce que j'avais mon matériel. C'est ma tête. Et j'avais ma valise aussi. Je ne connaissais pas la campagne. D'accord. Donc, pour que je puisse travailler, pour que je puisse intégrer mon boulot, en fait, il a fallu que je trouvais un endroit pour dormir. Oui. Et donc, il m'a logée. Contre, enfin, il voulait... Contre. Ben, voilà. Ben, moi, je ne connaissais pas ça. J'avais qu'il était 18 ans et demi. Et vous m'a logée, vous n'étiez pas obligée de coucher avec moi, en fait. C'est ça. Et donc, il m'a logée. Il avait le lit à côté, sauf qu'ils étaient deux dans la chambre. Et en fait, là où il m'a logée, le lit, le deuxième lit, la personne, il n'était pas là. Du coup, il m'a payée sur le lit qui était disponible. Du coup. Du coup, c'est bon. Mais donc, j'ai dormi. Là, il m'a logée. J'ai accepté parce que je ne savais pas qu'il n'y a pas de terre. Il n'y a rien du tout. J'avais 18 ans et demi. Et donc, moi, il a fallu qu'il ait entré de mon boulot. Et donc, il m'a logée. Et j'ai accepté. Pour moi, vous m'a logée, vous n'étiez pas obligée de coucher avec moi. Et donc, là, en fait, le premier jour, le premier nuit, il me demandait, je vous loge, à contre, vous couchez avec moi, en fait. Oui, d'accord. Ça, j'ai bien compris. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au final ? Ce qui s'est passé cette nuit-là, il a voulu coucher avec moi. Donc, je suis logée. Quand vous êtes logée, quand on est, je ne sais pas quoi, des fois, on est obligé de dire oui à contre-cœur, en fait. Oui. J'avais 18 ans et demi. Oui, oui, vous étiez toute jeune. J'étais toute jeune. Je venais juste devant mon diplôme et j'étais affectée pour mon boulot. Et donc, j'étais obligée. Mais je n'étais pas obligée. Pourquoi ? Parce que j'étais dans sa chambre, en fait. Et donc, oui. Sauf que ce jour-là, j'étais dans un cycle féminin. Je ne vais pas vous cacher. Vous étiez... Voilà. Et donc, le premier jour, ce premier jour qu'il m'a logée, il m'a obligée de coucher avec lui. Et c'est là que je suis tombée enceinte, en même temps. De cet homme-là, donc ? La même nuit. J'étais... Je suis tombée enceinte. Et donc, et bien là, et là, enceinte, je ne savais pas trop quoi faire. Et le jour que je le suis, que j'étais enceinte, en fait, lui, il s'est barré. Il a demandé une invitation d'urgence. Vous me suivez ? On se suit ? Oui, oui, je vous suis très bien, Cécile. Voilà. Merci. Donc, quand il a dit que j'étais enceinte, en fait, il a demandé une invitation d'urgence de l'enseignement. Voilà, et surtout en Afrique, il y a des magots et tout ça, machin. On connaît quelque part, dans le ministère d'éducation, on peut obtenir la invitation, sans problème. Et donc, je suis tombée enceinte. Lui, il s'est barré. Oui. Oui, oui, je vous suis très bien. Oui, et du coup, j'ai porté la grossesse pendant ce temps-là, jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Quand il a su que j'accouchais, j'ai couché, en fait. Non, je suis désolée, c'est la première fois que je me vois casser comme ça. Et il est venu, vraiment, pour voir si c'est vraiment son enfant, pour l'étruire à l'état civil. Du coup, il a vu qu'il se ressemblait, vraiment. Et donc, il a inscrit son enfant à l'état civil. Donc, il l'a reconnu, cet enfant ? Il l'a reconnu, vraiment, heureusement. Oui, voilà. Mais sauf qu'il a reconnu cet enfant-là, mais de la suite, il n'est jamais venu vers cet enfant-là. D'accord. Après la reconnaissance. Vous en avez eu un deuxième avec lui ? Attendez, non, heureusement, non, heureusement, non. En fait, sauf qu'après ça, j'ai rencontré un quelqu'un avec qui je me suis mariée, c'est en français. En français avec qui je me suis mariée après. Et lui, en fait, pendant huit ans qu'il a eu son enfant, qu'il a reconnu son enfant, il n'est jamais revenu en arrière. Jusqu'à ce que c'était moi, parce que je rentrais en France, en fait, avec mon mari, avec qui je me suis mariée. Je voulais rentrer en France. Du coup, j'étais obligée d'aller vers lui pour lui dire, en fait, j'ai un enfant et t'es un enfant-là. Donc, je ne voulais pas rentrer en France sans laisser mon enfant salopère. Donc, vous vouliez rentrer en France avec votre premier enfant ? Non, je ne m'aimais pas. En fait, avec cet enfant, le premier enfant, le père, il a reconnu. Et du coup, entre-temps, j'ai rencontré mon mari avec qui je me suis mariée. Vous me souviens toujours. C'est compliqué, mon histoire. Oui, il va falloir surtout qu'on accélère un peu, Cécile, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'appelle ce soir. Oui, oui, oui. Donc, j'ai compris, en fait, que ce premier enfant, vous l'avez avec cette personne qui vous force à avoir un rapport sexuel, vous tombez enceinte. Là, après, vous rencontrez un Français avec qui vous vous mettez, vous êtes mariée. Vous avez donc eu un autre enfant avec lui ? Non, avec lui, du premier. Non, celui avec qui vous vous êtes mariée. Oui, avec qui je suis mariée, j'ai deux enfants avec lui. D'accord. Toutefois, entre ça, j'ai eu un autre, avec, quand j'étais jeune, en fait, j'avais quelqu'un avec moi, avant de rencontrer le premier avec qui j'ai eu un enfant. En fait, j'étais entre les deux. Donc, j'étais affectée pour le boulot, avec qui, l'enfant, avec qui, je ne m'y attendais pas. Sauf qu'entre-temps, j'avais quelqu'un avec qui on était amoureux, entre jeunes, en fait. Avec celui-là, lui, l'autre qui nous a coupés, j'ai eu un enfant, avec lui, en fait. C'est très compliqué, mon histoire. Très compliqué. Donc, lui, avec qui, je ne m'y attendais pas, j'ai eu un enfant. Avec qui, avec qui, j'étais vraiment, on était bien, entre nous, en tant que jeunes. Et j'ai eu un enfant, avec lui aussi. Sauf que l'autre, qui est le père de mon premier, qui, je ne m'y attendais pas, il a coupé, il a coupé notre, mon âme. On va faire une petite pause, Cécile, si vous le voulez bien. Et puis, on va recommencer, d'accord ? Vous ne quittez pas, d'accord ? Oui, merci, Olivier. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix, en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h29, vous êtes sur Europe 1, et c'est votre livre antenne jusqu'à 1h du matin. Donc, Cécile, on en est où, là, en fait ? On en est, dites-moi. Il vient, vraiment. Je m'en excuse. Non, non, mais... Donc, je vous suis tous les jours. Et donc, mon histoire, là, avec le père de mon enfant, le premier, c'est un garçon. Et donc, je l'ai dit, je ne m'y attendais pas. Sauf que, quand je suis allée où je travaillais, j'avais quelqu'un de mon âge, de mon école, en fait. Et donc, moi, j'étais avec lui avant le père de mon fils, en fait. Et donc, lui, c'était un enfant, il disait, en fait. Avec quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'ai eu, avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Oui, mais ça, j'ai bien compris, Cécile. Oui. Mais donc, avec celui dont vous êtes amoureux, là, le jeune, qu'est-ce qui se passe ? Le jeune, ce qui s'est passé, et l'autre, là, le père de mon fils, que je ne connaissais pas, il a tout coupé. Sauf que celui-là, le père de mon deuxième enfant, il ne m'a jamais lâché. Et toute ma famille pensait qu'en fait, mon premier fils, mon premier enfant, toute ma famille pensait que c'était le père de mon aîné, alors que c'était faux. Parce que tout le monde attendait, le père de mon deuxième enfant, que tout le monde attendait. On se suit ou pas ? J'ai un peu du mal, sincèrement. Oui, vous avez du mal. Bah oui, j'ai un peu du mal, parce que... Même moi, j'ai du mal. Ah oui ? Vous voulez que je recommence ? Non, 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 parce qu'il y a beaucoup de monde, là, ce soir, donc... Mais oui, mais je le sais. Combien d'enfants vous avez eu au bout du compte, et de quoi vous voulez me parler, ce soir, là, parce que... Mais ce soir, là, ce soir, j'ai envie de vous parler de Sophie, c'est aîné, justement. Oui. Que je ne désirais pas, que je ne savais pas qu'il arrivait. D'accord. Que je suis en guerre avec lui, justement. En fait, avec lui. Je coupais courant, parce que lui, il est arrivé, je ne veux pas rester sur l'Afrique, en fait. Je reviens en France, parce que mon mari avec lui, je me suis marié en 91, en fait. Mais j'avais deux enfants. Vous avez eu deux enfants avec, d'accord. Pas avec lui, mais je me suis marié. Et donc, en arrivant en France, en fait, je suis rentrée. J'avais les deux enfants. Oui. Mais pas le même père. Donc, pour couper court, et j'ai eu son mari là, avec qui je me suis marié. Sauf que la première fois que je suis en train de vous parler, il est arrivé. Il avait 16 ans d'Afrique. Il est arrivé d'Afrique. Il avait 16 ans. Et donc, avec lui, c'est là le premier problème. Donc, avec mon mari, avec qui je suis marié, c'est là que le problème a commencé. Et du coup, j'ai coupé court. Et du coup, je suis perdue. Et les premiers bagarres ont commencé là. Et c'est un enfant qui est arrivé d'Afrique à 16 ans. Et c'est là que j'ai commencé à faire l'ébroté, quoi. Et c'est là, avec mon mari, avec qui je suis marié, le problème a commencé. En France, oui. Du coup, je me suis séparé, en fait. En demi-heure, je me suis séparé. Par rapport à son fils, c'est là, qui est arrivé d'Afrique, en fait. Qui a mis des problèmes entre nous. D'accord. Non, c'est compliqué. Oui, excusez-moi, Cécile. Vraiment, c'est très compliqué. J'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire, ce que je vous propose, c'est que vous reformuliez tout ça avec Florian dans la semaine. Et que vous puissiez mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que là, en fait, c'est très confus. Et j'ai du mal à comprendre. À moi, pour moi suivre. Oui. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous restructuriez un petit peu tout ça quand vous me rappellerez. Et qu'on puisse en parler vraiment directement. Parce que là, c'est... C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Je suis désolé. J'ai même des SMS de personnes qui me disent qu'ils ne comprennent pas. Donc, parce qu'on s'y perd, en fait, entre le premier, le deuxième, le marié. Il y a quatre enfants. Vous ne m'avez même pas posé la question. Si, vous avez quatre enfants, je sais. Au début du témoignage, je vous ai dit que vous aviez quatre enfants. Et vous m'avez dit deux que vous avez fait en Afrique. Et deux avec le français avec qui vous êtes revenus. Donc, j'ai bien compris. En fait, le français, j'ai aussi marié en Afrique avec qui vous. Oui, ça j'ai bien compris. Mais après, vous êtes rentré en France. Oui. Ça, j'ai compris aussi. Ça fait 30 ans. Voilà. Donc, ce que je vous propose, Cécile, c'est que vous recommenciez, vous rappelez Florian tranquillement et vous structurez tout ça. D'accord ? Donc, les informations, en fait, vous les avez par rapport à Florian. Je comprends bien. Les informations. Oui, il faut m'en couper, bien sûr. Oui. Oui, allô. Oui, allô. Je suis là. Oui. Donc, vous voulez me parler de quoi, au final ? Du coup, je vous demande, je vous pose juste une question. En fait, les informations, vous les avez par rapport à Florian ou pas ? Moi, je préfère qu'on restructure tout ça, si vous le voulez bien. D'accord ? Vous rappelez ? Olivier, je vous suis. Je vous ai vu sur les antennes et tout machin. Je vous suis tous les jours. Je sais, je sais. Je suis anté, anté, aide médicale, psychologique. Donc, est-ce que les informations, vous les avez par rapport à Florian ? Le problème, c'est que j'ai vos informations, vous voyez, mais qu'entre ce que vous me racontez à l'antenne, là, et la fiche que vous avez faite avec Florian, c'est pas tout à fait la même... Enfin, en tout cas, c'est très brouillon, ce que vous me racontez. On comprend, enfin, je comprends sur la fiche ce que j'ai, ce que vous avez expliqué. En fait, en gros, ça veut dire que vous avez eu deux enfants avant le mariage et après que vous avez rencontré quelqu'un, mais que vous avez caché votre fils. J'ai fait le mariage, que j'ai caché mon fils. Voilà, mais ça, vous ne me l'avez pas dit encore, et ça fait une demi-heure qu'on est... Malheureusement... Si, si, ça fait 30 minutes qu'on est au téléphone, Cécile. Ça fait déjà 30 minutes. Olivier, hier, vous êtes resté avec une femme et pas dans une merde. Mais oui, mais tout ça dépend de comment les choses se font. Vous savez, parfois, c'est 20 minutes, 10 minutes, parfois. Je comprends. C'est une heure, une heure et demie, selon ce qui se... Vous voyez, ce qui se déroule. Le souci, c'est que... Expliquez-moi, votre problématique, c'est quoi ? Vous avez laissé un fils là-bas ? Mon problématique, je voulais vous dire que j'ai des soucis avec, déjà, ma fille. Je voulais commencer dès le début. Du coup, vous ne voulez pas m'écouter. Et donc, je voulais en arriver. J'ai ma fille, ma cadette, qui a des soucis. Donc, c'est là, en fait, que je voulais revenir. J'ai ma fille, ma fille qui a des soucis. Je laisse mon fils, l'aîné là-bas. Je le laisse là-bas. Ma fille, du coup, ma fille qui est arrivée après, que je ne savais pas que j'étais enceinte, que j'ai rencontré en plus à quelqu'un d'autre, que je ne savais pas. J'avais toujours mes règles et tout ça, machin, mais elle est arrivée. Voilà. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Elle est arrivée. Et jusqu'aujourd'hui, elle a des soucis avec moi, avec le père que je ne connaissais pas. En fait, le père, c'est le deuxième avec qui, que j'étais avec qui, que j'avais 18 ans, en fait, avant de rencontrer le premier, le père de mon aîné, qui nous a cassés. Et donc, elle est arrivée. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc, elle est arrivée. Et j'avais, entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un et que je pensais que c'était le père. En fait, ce n'était pas lui le père. Mais le père, c'était avec qui, que j'étais amoureuse, ou n'étais amoureuse, en étant jeune, en fait. C'est là que je voulais arriver. Du coup, comme c'était une longue histoire, mais voilà. En fait, le problème, c'est avec ma fille. Ce n'est pas mon aîné. C'est avec ma cadette. Et là, je le fais rencontrer, son père. Et du coup, il n'a pas apprécié ça. Parce que, parce que je n'étais pas sûre que c'était le père, en vrai. Donc, je préfère appeler plus tard, si vous voulez bien. D'accord, je veux bien. Je prépare, je suis aide-médico-psychologie. Donc, je vais préparer le papier. Voilà, s'il vous plaît, Cécile. Et les enfants, là-dessus. Très bien, faites ça. Et puis... En tant que l'indicatrice. Et je suis avec les personnes handicapées. Donc, vous n'avez même pas posé la question. Que vous faites avec les autres ? Donc, je vais préparer ça. Et je ne vais pas dire, il ne faut rien. Voilà. Et comme ça, on pourra parler point par point. Je vous embrasse. Et passez une bonne soirée. Bonsoir, Cécile. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir.